Salut à tous, j'espère que vous allez bien, surtout avec cette chaleur, car aujourd'hui on va se pencher sur un animé qui date un peu, et qui n'est pas ultra connu, c'est pas SNK le truc. Dans cette vidéo, on va parler de Witchcraftworks, ou une fois bien dit, Witchiculafuto Wax, un animé Netflix que j'ai regardé il y a un long petit moment, et allez savoir pourquoi, un beau jour, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir parlé de cet animé en fait ? Moi je pense la question elle est vite répondue. Donc nous y voici, évidemment l'étiquette veut que je commence par présenter l'animé, au cas où certains ou certaines ne l'auraient pas vu. Ensuite, je vais vite fait parler de mon ressenti sur la série, en essayant d'approfondir un minimum. Et enfin, on pourra parler de la continuité de l'oeuvre, c'est à dire sa suite en manga ou en animé. J'en profite également pour vous dire que je suis sur Twitch, et que je stream régulièrement en fin d'après-midi, n'hésitez pas à y faire un tour, ou à passer directement sur le Discord. Bref, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plait, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie d'avance. A présent, nous pouvons sans plus tarder lancer l'intro. Witchcraftwork, c'est un seinen qui a pour genre action, aventure, comédie, school life et fantastique. La série a fait ses débuts en manga par l'auteur Ryu Mizunagi, et a été pré-publié dans le Good Afternoon. Magazine de pré-publication qui a accueilli des oeuvres comme Grand Blue ou K-Project. Le manga a commencé sa parution en début 2010, et continue toujours aujourd'hui pour comptabiliser un total de 14 volumes. Celui-ci est d'ailleurs publié en France, chez les éditions Kana, que je remercie pour m'avoir envoyé les 3 premiers tomes de la série. Les éditions Kana qui proposent aussi des oeuvres comme Fire Force, O'Horinoceraf, ou encore Leghorizon la Brigade du Vendel Ouest. Parenthèse fermée, le tome 14 de Witchcraftworks qu'on attendait, arrive finalement chez Kana le 24 octobre. Perso, j'ai hâte, surtout maintenant que je suis la série ! Bien sûr, je remercie encore une fois les éditions Kana. Ensuite vient directement l'animé, fait par les studios JC Staff, et licencié en France par Netflix et ADN. La série a débuté sa diffusion en janvier 2014, et c'est fini en mars de la même année, avec 12 épisodes plus un OAV. Witchcraftworks nous plonge en premier plan dans un univers totalement normal, où nous suivrons notre personnage principal, j'ai nommé Takamiya, un jeune lycéen en seconde année comme on n'en fait pas plus banal. Néanmoins, on remarque dès le début que sa vie étudiante est pas mal chamboulée par Kagari, une lycéenne elle aussi, à l'exception que c'est la fille de la directrice de l'école, donc elle a de la tunasse, et en plus, elle est juste ultra populaire, ce qui ne rend pas la vie de Takagiya très facile, et un autre jour, alors que Takagiya sortait tranquillement les poubelles, un immeuble lui tombe dessus, genre vraiment un immeuble. Bien sûr, il s'en sort, mais c'est grâce à Kagari, qui se révèle être en fait une sorcière de l'atelier, et de surcroît une sorcière de feu, mais du coup, les responsables de cette attaque se trouvent être un groupe appelé les sorcières de la tour, qui ont pour projet de prendre Takagiya mort ou vif, mais à la grande surprise de celui-ci, Kagari l'a sauvé, car elle a pour mission de le protéger, ce qu'elle fait en fait depuis un petit moment, d'où justement le fait qu'elle lui pourrissait un peu la vie. Bien sûr, pour Takamiya, ça fait un peu beaucoup, des sorcières de la tour qui veulent le tuer, la fille ultra populaire qui se trouve être une sorcière de feu, et qui en plus veut le protéger, évidemment, ils penchent pour la théorie du rêve, mais la réalité le rattrape assez vite, car après le combat contre les sorcières de la tour, notre jeune lycéen se réveille aux côtés de Kagari, et celle-ci lui affirme qu'elle n'a maintenant plus besoin de cacher le fait qu'elle le protège, donc ils resteront ensemble au lycée également. Finalement, Takagiya s'attire les foudres de toute l'école, et doit en plus faire maintenant attention aux sorcières de la tour, et doit aussi gérer maintenant sa nouvelle vie en tant que protégée d'une lycéenne sorcière de feu populaire. Cela va de soi, mais tout ça sera accompagné de pas mal d'actions avec divers sortilèges, et de pas mal de romances entre notre protagoniste et sa protectrice, le tout porté par une ambiance school life, mais penchons-nous un peu plus sur le cas. Alors, l'animé, bien que pas mal générique, vaut quand même le détour. Après c'est sûr, quant à la fille la plus populaire de l'école qui vient voir le personnage principal, déjà ça c'est vachement cliché, en plus de tous les archétypes de personnalités clichés qu'on peut y retrouver. L'intrigue en elle-même ne vole pas très haut non plus, surtout au début, mais au fil du temps il y aura une nette amélioration. Même vers la fin, on a envie de se dire que la série ne nous a pas habitué à ça, c'est globalement le parcours d'un héros faible au début et fort à la fin, mais le rythme a été manié assez bien pour faire en sorte que tout cela se suive. Donc oui, c'est générique, mais c'est génériquement bien fait, bon ça veut rien dire. Les points forts de l'animé et de l'oeuvre en général, résident d'abord dans son animation, qui est juste magique si on ne compte pas la 3D des robots. Et après, c'est le casting des méchants, qui était vraiment drôle à voir et à observer le développement. Ça m'a fait un peu penser à la team rocket, sauf que ici, ils sont parfois réellement sérieux. La romance à la tendance inversée est aussi pas mal, mais à mon avis, l'oeuvre n'a pas exploité toutes les possibilités qu'il y avait à ce niveau là. En bref, je ne regrette pas d'avoir regardé, c'était vraiment très divertissant et attrayant. Et ça arrivait souvent à me faire décrocher un sourire, que cela soit de par la comédie présente ou la romance en elle-même. L'oeuvre m'a, dans un sens, assez surpris, vu le début que ça prenait, je pensais que ça allait vite dégénérer. Mais ce n'est pas du tout le cas, ça ne fait que s'améliorer, donc je recommande, mais je ne la mettrai pas en priorité sur votre watchlist. Malgré tout, la fin était satisfaisante. Mais on sait très bien que ce n'est pas fini, alors parlons de la suite. Déjà, avant toute chose, là c'est le plus important, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 7 du manga ou chapitre 27 pour les scans. Pour ce qui est de l'animé, je vais comme d'habitude être franc, il n'y a aucune chance des saisons 2. La popularité est plus que morte, et les ventes n'ont pas été fameuses non plus. Pour tout vous dire, je suis peut-être même l'un des seuls à parler de la deuxième saison, même du côté des anglais. Le manque d'informations est aussi trop omniprésent. Mais simplement le fait que l'animé date maintenant de 6 ans, et que plus personne n'en parle, suffisent à affirmer qu'une deuxième saison est impossible. La seule solution viable reste de continuer en manga. Et pour ça, vous avez les éditions Kana, et même si c'est plus par habitude que je vais dire ça, sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo d'entendant portez vous bien, ciao bye !